Bonjour, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique à domicile. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel consacré à la mise en page avec le logiciel Word Starter. Vous êtes prêt à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Je retrouve le document que j'avais créé précédemment, sur un tutoriel précédent. Là, on va vouloir modifier les marges de notre document. Pour ce faire, je vais revenir sur le menu accueil. On va venir dans mise en page et on va aller dans marge. Dans marge, je vais cliquer dessus et je vais aller soit dans marge personnalisée ou je peux donner les dimensions. Ici, on va aller dans des marges personnalisées pour donner les dimensions qu'on veut. Donc ici, par exemple, en haut, je vais vouloir lui donner une marge de 3 cm. En bas, je peux mettre, par exemple, 2 cm. Par exemple, à gauche, je vais mettre 4 cm. Et à droite, 4 cm. Si le document me paraît correct en mise en page, je vais dire OK. C'est ce qui nous donne un document comme ceci. Donc ici, j'ai bien 3 cm. Ici, j'ai mes 4 cm. 4 cm. Et donc j'ai bien 3 cm. Donc là, on a modifié les marges. Alors, si ces marges-là ne nous conviennent pas, on peut revenir ici sur marge. Et puis, par exemple, des marges normales. Ou large, par exemple. Je clique large. Et là, ça, ça ne me convient pas non plus. On va prendre des marges normales. Je clique normal. Maintenant, je vais vouloir changer l'orientation de mon papier. Donc, je vais venir sur orientation. Et au lieu d'avoir du portrait, je vais vouloir mettre mon document en mode paysage. Donc là, j'ai bien mon document en mode paysage. Alors, pour mieux vous montrer. Donc là, on est bien en mode paysage. Tout à l'heure, on était en mode un portrait. Orientation paysage. Maintenant, si je veux imprimer mon document. Donc, je vais revenir sur accueil. Et je vais vouloir imprimer mon document. Donc, je vais revenir sur fichier. Imprimer. Donc, si je veux imprimer cette page normalement. Donc, je fais imprimer. Par contre, imaginons que votre document est 300 pages. Ben, vous n'allez pas vouloir forcément imprimer les 300 pages. Imaginons qu'on veuille imprimer la page 16 à 20. Ben, comment je vais me procéder ? Donc, je vais taper 16, tirer et 20. Ensuite, je mets le nombre d'exemplaires que je veux imprimer. Si j'en veux imprimer 3 exemplaires, je vais pouvoir imprimer mes 3 exemplaires. Autre chose. Si je veux uniquement, dans mon document de 300 pages, imprimer quelques pages. Par exemple, je veux imprimer la page 22. Je veux imprimer la page 29. Donc, point virgule 29. La page 44. Et la page 66. Donc, je vais pouvoir imprimer comme ça. Autrement, si vous appuyez sur imprimer, si votre document fait 300 pages ou une page, ça sera exactement la même chose. Vous allez pouvoir, il va imprimer le document par défaut. Vous pouvez aussi imprimer uniquement les pages recto. ou imprimer en recto verso. Alors, ça, ça dépend de vos imprimantes. Certaines imprimantes pourront imprimer normalement. D'autres imprimeront en recto verso. Là aussi, vous pouvez imprimer la page active, imprimer tout le document. Ici, les marges normales. Une feuille par feuille. Vous pouvez mettre 16 pages par feuille. Ça, ça dépend des options de votre imprimante. Ici, moi, j'ai une imprimante Canon. La 6300. Et bien, je peux faire ces choses sur cette imprimante. Je vous remercie de votre attention. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501